... Monsieur le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, C.E.D. Laderie, son excellence, monsieur le ministre du développement et de la coopération internationale, C.E.D. Brahim, son excellence, docteur Andreas Reinicke, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Tunisie, M. Rainer Grichel, directeur résident de la GIZ en Tunisie, M. Dr. Henkelmann, directeur général de la Chambre tunisienne-allemande de l'industrie du commerce, ainsi que Natacha Boussiga, directrice générale adjointe de l'AHK. Messieurs les membres du comité directeur, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, chers invités. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Je suis particulièrement heureux de me trouver aujourd'hui parmi vous pour fêter l'inauguration du centre d'orientation et de la reconversion professionnelle, le CORP. En effet, c'est un pas de plus que nous faisons tous aujourd'hui pour montrer que la Tunisie cherche des solutions et n'a pas peur d'innover face à ce fléau qu'est le chômage. Au-delà même de notre pays, c'est un modèle qui a vocation à être exporté dans les pays du Sud, mais également dans certains pays du Nord. Et c'est dans cela que je ressens beaucoup de fierté aujourd'hui. Il va sans dire que ce projet a été depuis son commencement à l'image de l'excellence des relations qui lient la Tunisie et l'Allemagne en matière d'emploi. C'est un réel partenariat basé sur l'échange égalitaire, le respect mutuel et la volonté sincère et profonde d'avancer ensemble qui a permis de donner naissance au CORP. On témoigne la coopération forte entre le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et le CORP est un grand nombre de sujets liés à l'emploi. La Chambre tuniso-allemande de l'industrie du commerce est donc fière de pouvoir devenir aujourd'hui un acteur majeur dans des questions aussi cruciales que celles de l'emploi. Tout cela n'aurait jamais pu être possible sans le soutien de la GIZ, qui par son expérience et son appui de tous les instants nous a permis d'avancer sereinement pour atteindre nos objectifs. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter encore une fois la bienvenue dans ce centre qui est le vôtre. C'est la jeunesse qui construira la Tunisie de demain et c'est notre devoir de lui donner la place qu'elle mérite, cette place de bâtisseur. Le CORP veut être et sera présent pour l'accompagner. Vous voyez également aussi la présence de son Excellence le ministre de développement régional et de la coopération internationale qui est venu aussi spécialement avec son équipe que je salue d'ici et qui veulent bien entendu mettre le paquet entre la relation tuniso-allemande, entre la Tunisie et l'Allemagne que je salue aussi. Merci monsieur le ministre. Je vous remercie également pour votre attention.